Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing On ne change pas une équipe qui gagne les amis Donc voilà unboxing d'un clavier de Revo Alors on connait bien la marque sur ma chaîne on la voit souvent C'est une marque qui travaille souvent avec moi et j'adore cette marque Donc c'est pour ça que je vous présente beaucoup de leurs produits Bref je suis revenu de vacances les amis j'étais parti 15 jours Et je suis revenu avec plusieurs idées même beaucoup d'idées Mais j'aurais besoin de vous très important Alors écoutez bien j'aurais juste besoin que tout le monde participe En fait ce que je voudrais c'est que vous me proposiez des idées d'unboxing dans les commentaires Et vous likez ce qui vous plaît en fait pour que je sache lequel vous allez vraiment aimer Ce que vous voudriez que je unboxe dans les vidéos Donc des trucs what the fuck des trucs originaux Plein de trucs en fait les amis par exemple oui chalier express Enfin tester beaucoup de choses beaucoup de trucs des claviers Des plein de trucs vraiment énormément de trucs Et vous likez celui que vous préférez Tout le monde joue le jeu les gars likez celui que vous préférez dans les commentaires Et ceux qui ressortiront le plus et bien ils auront le privilège de venir chez moi Non je déconne mais en fait je pourrais juste faire des vidéos donc voilà Les amis aujourd'hui on s'attarde sur ce colis que j'ai reçu de la marque Drevo Alors comment je fais pour savoir que c'est un colis Drevo Ce que je fais généralement je fais voilà comme ça Ce qu'on appelle les lumières si vous voulez c'est ça C'est la lumière c'est à dire qu'il vous faut des trucs Et regarde ma main il jette un oeil Donc je suis un peu un escroc parce que je l'ouvre par le dessous Mais au moins vous savez vraiment comment je fais Bon bref les amis on va ouvrir ce colis Qui est vraiment assez petit Donc c'est un clavier vraiment assez petit Il ne coûte pas 150 balles mais on va voir les gars Mais surtout avant de passer en mode unboxing les gars N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Prenez juste 2 secondes pour voir si vous êtes abonné si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite tout simplement l'abbonné sur ma chaîne Youtube Je suis souvent dans des unboxing donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en plus de la vidéo Et au passage je met un petit like Bon c'est parti on se retrouve en vision unboxing Hop petite épée signée Hypierre et Names Soyez pas jaloux franchement C'est pas possible Ok et bien on se retrouve pour unbox ce colis Alors en même temps je vais vous parler un petit peu de ce que Bah je voudrais faire sur ma chaîne Plein d'idées que j'ai eu en fait Donc juste avant ça les amis Bah on va l'ouvrir le colis Je vais essayer de poser la caméra En parlant de caméra je vais contester une caméra Salut c'est GX du futur pour vous dire que J'ai un appareil photo Je l'ai acheté entre temps Le mur a changé Y'a plus d'armoire Bon je vous spoil pas trop mais bon Ca va quand même beaucoup changer sur ma chaîne Je suis très content Je vous laisse avec la vidéo T'es bien renseigné toi Pour ceux qui se rappellent de Zello Il faisait beaucoup d'unboxing Et il avait une caméra Vraiment bien Et dont j'ai envie d'avoir Enfin j'ai envie d'avoir à peu près la même qualité D'image Pour faire tout et n'importe quoi Pour me filmer Pour filmer les unboxing Pour faire plein de choses Parce que je compte aussi me diversifier un petit peu Et pas faire que du clavier 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 Donc voilà Il va falloir que je prenne des risques Et aussi je compte aussi un peu plus Investir dans mes vidéos Donc c'est à dire par exemple Payer des colis sur des sites bizarres et tout Et franchement ça pourrait être vraiment super cool Donc voilà Alors On a le Calibur V2 J'avais vu leur clavier sur leur site Et je leur ai dit Bah en fait C'est un des seuls que j'ai jamais fait Que j'ai jamais présenté sur ma chaîne Ils me l'ont envoyé tout simplement Dans la plus grande délicatesse du monde Bon hop Ça Ah putain le bruit j'aime pas Je vais avoir des frissons Si on le tient comme ça c'est pas très très joli quoi Ok donc là on peut voir déjà Que le clavier est vraiment petit On peut voir qu'il a 1, 2, 3, 4, 5 5 lignes Et sur un clavier comme ça Il y en a 6 je crois 6 ou 7 voilà En fait il y a juste F1, F2 qui est regroupé là dessus Et du coup il est tout petit Enfin on a l'impression qu'il est tout petit Je pense qu'il est vraiment pas gros et tout Parce qu'il est assez Enfin non en fait ça va On a l'impression qu'il est léger dans le carton Amazon Mais au final ça a l'air d'aller J'arrive pas à trop m'exprimer Je transpire un peu Faut que je reprenne un petit peu cette habitude de commenter etc Parce que comme je suis allé en vacances et tout Je le faisais pas trop Ouais du coup les vacances c'est les vacances d'été Ça date un petit peu c'est vrai Mais bon enfin J'essaye quand même de rester le plus possible naturel Parce que si je suis pas naturel dans mes vidéos Et que je fais de la pub pour mes lives dans mes vidéos Bah ça se voit pas l'intérêt Puisque je suis naturel dans les lives Likez si vous avez pas compris Ok donc on va Bah vous savez quoi en fait On va prendre On a un couteau là On a un couteau qu'on a eu sur Aliexpress J'ai failli perdre un doigt pour ouvrir ce petit clavier Donc voilà Je vais m'investir un petit peu plus Ok Hop Et on va ouvrir ça Waouh Ah j'aime voir sur la cam là Oh Mais les couleurs sont dégueulasses sur la cam Et j'ai l'impression Waouh J'ai l'impression que j'ai fait 7 ans de prison Continuons Déjà on va On va essayer de voir Non Ok donc il est emballé dans du papier Comment on appelle ça du On va l'appeler ça Je sais pas du papier plastique On vous a compris Vous voyez un petit peu la texture Et moi j'aime bien En tout cas vous montrer les textures Par le bien de mes vidéos En essayant de faire des bons plans et tout Pour que vous compreniez ce que je ne boxe un petit peu Parce que grâce à mes vidéos Je tiens à dire que j'aide beaucoup de personnes A les orienter dans leur achat en fait Mais ça c'est J'ai beaucoup de gens qui me disent Ouais merci grâce à toi j'ai acheté J'ai acheté un clavier J'ai acheté un four J'ai acheté un four incastrable A ce bruit Oh putain Bon Alors déjà on a ça pour protéger Voilà J'ai pas pu m'en empêcher J'ai testé les touches On va pas le casser Parce que j'ai déjà Je dois vous avouer un truc les gars J'ai cassé un clavier à 150 euros En... Comme ça Voilà J'en suis pas fier J'en suis pas fier parce que j'utilisais tout le temps Bien sûr c'était un drevo Euh... Il est bluetooth ? Il est... Non Jure il est bluetooth S'il est vraiment bluetooth les gars On va vraiment avoir... Je suis un peu perplexe Comment on utilise ça les amis ? Dites moi comment on utilise ça ? Ok Ok donc Bah on va unbox La pièce maîtresse Donc c'est le fil non tressé Qui servira à charger le clavier Donc c'est une... Un fil qui est une collection extrêmement rare Il coûte 200-300 euros Donc voilà Vous pourrez jamais l'acheter Je déconne Je déconne C'est du tout C'est vraiment... Je déconne C'est vraiment un fil basique Ensuite il y a ça Donc c'est une pièce un peu barbare Je sais pas... Je sais pas ce que ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Non Oh non J'ai compris Regardez What ? What ? Wesh ! Wouah ! C'est pour surélever les claviers C'est vrai que DREVO il innove vraiment On peut voir par exemple ça aimanté Et ce truc là Genre la LED sur le côté J'en ai jamais vu presque Donc voilà Il innove vraiment beaucoup Ils font vraiment beaucoup de choses Je ne sais pas si la entreprise est vraiment très très connue ou pas Mais vu comment il innove Je pense qu'elle est assez connue Bon on va brancher quand même ce fil Ok donc ça je pourrais l'utiliser pour charger mon S8 C'est cool On branche directement sur le PC Le nouveau PC Je sais pas si vous avez vu la vidéo Mais j'ai un nouveau Enfin un nouveau boîtier du moins Et puis voilà c'est cool C'est... Déjà c'est clean C'est très clean Euh... Ok Voilà c'est clean C'est vraiment clean On a des belles couleurs Vraiment ça ressort pas trop Mais c'est quand même présent Vous voyez ce que je veux dire C'est cool Ça flash pas trop la gueule C'est light C'est vraiment light What ? C'est quoi ça ? Il y a des couleurs sur le côté Et les gars quand je vous dis Ils innovent Franchement ils font des trucs genre Du jamais vu Vraiment du jamais vu Du coup les Switch Alors je pense qu'il y en a qui sont vraiment Omnibulés par ça Ok et là Switch marron Alors les Switch marron Font un petit peu le même bruit que les rouges Donc voilà On a du lourd On peut voir Je rapproche un petit peu Oh ça c'est super C'est super Le S8 est vraiment cool pour faire des mises au point comme ça Et des zooms Ok donc voilà On peut voir le Switch comme ça Qui est marron Tout est vraiment compact Là bah du coup je vous montre le Switch Mais si on dézoom On regarde Tout est vraiment compact On a vraiment beaucoup de touches On dirait genre Un... Un pro de Tetris Vous voyez ce que je veux dire Tout est bien casé Pour essayer de tenir le moins de place possible Et en plus Bah franchement c'est Bluetooth Donc une fois que c'est chargé Je peux l'utiliser en Bluetooth Et bien heureux les gars Donc j'ai le sum parce que je viens de record la partie test Mais évidemment c'était bugué C'est donc pour ça que j'ai utilisé le micro de mon téléphone Sur les anciens clips que vous avez vu juste avant Donc euh... Partie unboxing et tout ça C'est pas grave On va se rattraper hein C'est pas grave Donc n'hésitez pas à aller dans boutique d'objets Soutenir un créateur Et mettre mon code GX le slime Il se reset tous les 15 jours Donc n'hésitez vraiment pas à le refaire les amis Voilà Merci infiniment à tous ceux qui le feront C'est un peu perturbant par contre Que tout soit collé en fait Mais après voilà C'est une habitude à prendre C'est comme les touches en haut là Vous avez des touches ici Y'a pas de pavé numérique Mais c'est une habitude à prendre Personnellement je l'ai prise Et bah assez Assez rapidement Donc je vous avouerai Que bah cette mise à jour M'a un petit peu dégoûté du jeu Je venais de rentrer de vacances Oui oui je parle bien de la mise à jour Est-ce qu'ils avaient enlevé Le turbo build pendant une semaine Autant vous dire Que ça date un petit peu Bref Et là je commence à faire ma petite Et là je vois que j'y arrive pas du tout Je dis Attends y'a un problème C'est pas que moi C'est vraiment y'a un problème Mais ouais du coup bah Ca m'a un petit peu dégoûté Je me vois plutôt faire Des vidéos unboxing Que du fortnite Hop hop Donc des vidéos wish etc Enfin des trucs drôles comme ça Des crash tests et tout Ca peut être super fun Et puis voilà Faut pas Faut pas avoir peur Au bout d'un moment Faut prendre des risques Puisque en ce moment Je prends pas trop de risques J'ai une box des claviers Je sais que ça fonctionne Mais euh Je pense que Au bout d'un moment bah Les gens vont se lasser un petit peu Même si euh Je sais pas ce que vous avez Avec les claviers les gars Mais c'est un truc de ouf hein Les claviers vous kiffez ça En tout cas bah le clavier Je trouve il fait Pas trop de bruit Donc c'est super cool Pour moi pour streamer Parce que mon micro prend beaucoup Les bruits autour Du coup ça va être super cool ça Et puis voilà N'hésitez pas à aller faire un tour Dans la description Pour voir un petit peu le clavier Et n'hésitez pas A passer une commande hein Il serait content Andrévo Que je fasse passer des commandes Bref voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Si les unboxing vous plaît N'hésitez pas à dire Ce que vous voudriez Que j'unbox dans les commentaires Et likez ce qui vous plaise C'est Gix Merci d'avoir regardé Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo unboxing Et puis portez vous bien